On vous l'avait promis plus tôt dans l'émission, le ministre François-Philippe Champagne est avec nous pour nous parler de ses efforts, ses tentatives par rapport au prix des aliments. M. le ministre, bonjour. Bon matin, ça va bien. On est allé tout à l'heure envoyer notre journaliste dans la cour d'un supermarché. Il n'y avait pas grand monde qui était optimiste de voir les prix baisser. Convainquez-les. Bien, écoutez, je vous dirais, les gens comprennent qu'on ne peut pas faire de miracle, mais d'un autre côté, ils s'attendent à ce qu'on se batte pour eux. Et ça, moi, je vous dirais, on est au jour d'eux. La première chose qu'on a faite, d'abord, c'était de rassembler les grands de l'alimentation. Vous vous rappellerez, quand je les ai convoqués, M. Dumont, on me dit que c'est la première fois au Canada. Imaginez que quelqu'un se bat pour les gens en disant « Écoutez, assez, c'est assez ». Et là, ce qu'on leur a demandé, c'est des plans. Hier, on a déposé cinq mesures qui vont mettre de la pression. Parce que l'idée, là, ce n'est pas nécessairement le gouvernement, mais c'est vous et moi et les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Là, avec ce qu'ils vont mettre sur le marché, on va être capable d'orienter nos dollars et de dire « Nous, on ne va pas sur cette bannière-là, on va aller sur celle-là maintenant ». Parce que ce qu'on a créé, à mon avis, c'est cette pression-là sur la concurrence qui était grand temps, à mon sens. Parce qu'il y a des choses que vous allez me dire qui se faisaient déjà. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est des choses, par exemple, des gels des prix qui vont être plus longues. Je suis en train de voir des paniers d'épicerie où on va offrir des prix réduits. Mais évidemment, on est au jour d'eux. L'idée de stabiliser les prix, c'est sur le court, le moyen et le long terme. Comme je vous dis, il n'y a pas de miracle. Mais d'un autre côté, si je ne me bats pas pour les gens, qu'est-ce qu'ils vont le faire? Alors moi, je me bats et je dis « Écoutez, je les brasse, j'ai brassé le pommier. » On voit des pommes qui commencent à tomber. Ils ne sont pas habitués de se faire brasser. Mais là, ça commence. Hier, vous avez montré un optimisme. C'est votre nature d'être optimiste. Je sais que vous avez montré un optimisme basé sur les circulaires. Il y a bien des gens, ce matin, qui sourient en coin. Ils disaient « Oui, mais c'est ainsi de l'année pour l'action de grâce. » Il y a toujours les mêmes rabais. C'est rien de plus que d'habitude. Vous n'avez pas exagéré, débordé d'optimisme? Je vous dirais que c'est jour deux, M. Dumont. Moi, je dis « On va faire plus de choses. » Ce qu'on voyait hier, c'est qu'il y avait déjà certains mouvements. L'intéressant là-dedans, ce que je voyais, c'est que là, ils vont s'ajuster. Parce que je le sais, j'ai vu les plans. Il y en a dit « Ah, bien, si lui fait ça, moi, je vais faire ça. » Alors là, ultimement, c'est les consommateurs qui vont avoir le dernier mot. Parce que c'est nous, avec notre dollar, où c'est qu'on va le mettre. Mais c'est clair qu'hier, c'était le premier jour. Mais ce que j'ai vu, par exemple, j'ai vu une bannière qui dit « Nous, on va offrir les mêmes prix que l'année passée pour un repas, par exemple, de l'Action de grâce. » Bon, je me dis « Écoute, c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas ça qui va changer le monde. Mais on s'en va dans une direction qu'il faut. » Puis l'idée derrière ça, M. Dumont, avec tout le monde, c'est qu'il faut les brasser. Et si je ne le fais pas, bien, qui c'est qui va le faire? Alors moi, je me dis « Il n'y a rien de facile. » Je regarde ce qui s'est fait en France. Je regarde ce qui s'est fait en Angleterre. Puis si vous regardez ce qu'on a fait, là, puis je vous dirais, ça se compare pas mal. Ce qui est arrivé en France, ça ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de voir au Québec. Même chose du côté de l'Angleterre. Mais le travail continue. Puis évidemment, ce qu'il faut, c'est plus de concurrence dans le marché. J'en parlais avec le professeur Charlebois, que j'ai invité à contribuer. Puis on se disait, les deux, bien, la meilleure façon de stabiliser les prix, c'est d'amener plus de concurrence. Alors, la réforme sur la concurrence, avoir plus de données sur les prix de l'alimentation, le code de conduite sur l'épicerie. Ça fait deux ans que le gouvernement du Québec a fait un travail là-dessus extraordinaire. Moi, je pousse pour que ça se fasse. Mais c'est clair que c'est un travail de longue haleine. Puis je vais vous dire, c'est pas facile. Mais d'un autre côté, il faut que quelqu'un le fasse. Je sais, là, que, bon, on veut... Vous êtes en politique, on veut plaire à la population, que la population sente qu'on ne pousse pas pour elle. Juste le fait de dire qu'il manque de concurrence, moi, je me demande même si c'est vrai. Tu sais, la fin, on a trois géants de l'alimentation. Bon, on peut toujours dire, c'est trois grandes firmes canadiennes. Est-ce qu'ils se regardent faire? Puis ils s'entendent, tu sais, indirectement, sans se parler. Mais là, t'as deux géants sauvages américains, le Walmart, Costco, qui ont changé le commerce de détails dans le monde entier. Puis là, t'as Dolorama qui arrive par anarrière dans certains types de produits. Mais c'est-tu vrai qu'il manque de concurrence? C'est-tu réel quand on dit ça? Bien, moi, quand je regarde aux États-Unis, quand on regarde en Europe, tu sais, il y a d'autres grandes chaînes qui pourraient venir au Canada. Et puis moi, j'essaie de voir ça aussi. Parce que, vous savez, il n'y a pas de solution magique là-dedans. On sait tous que la chaîne d'approvisionnement est complexe en alimentation. Ça a été bien documenté. Les gens comprennent ça. Par contre, moi, je pense qu'aujourd'hui, parce que quand même, vous avez cinq joueurs qui contrôlent 80 % du marché. Oui. C'est sûr. Est-ce qu'on peut faire mieux? Moi, je pense que oui. Parce que, vous avez raison, les deux Américains, Walmart, Costco, eux ont un modèle d'affaires qui est assez différent. Mais vous avez quand même l'oblase avec Sobeys et Métro qui contrôlent une grande partie du marché. Alors, moi, de brasser les cartes un peu, de brasser tout le monde en disant, écoutez, moi, j'ai exprimé la frustration de millions de Canadiens. Puis, by the way, là, ils vous regardent. Les gens vous regardent puis ils vont dépenser leurs dollars en fonction de ce que vous offrez. Et hier, il y en a qui me disaient, oui, mais vous pourriez me donner des détails. Mais je ne peux pas donner de détails. Parce que si je veux faire jouer la concurrence, je ne suis pas pour dire qu'un va faire ça le mois prochain. L'idée, c'est que chacun se regarde en disant, bien, si lui fait ça, moi, je vais faire ça. Puis nous, on va continuer de pousser. Puis, tu sais, les gens, vous êtes-vous satisfaits? De nature, moi, je veux plus. Alors, on va continuer dans les prochaines semaines, les prochains mois, pousser tout le monde. Mettons, dans un scénario optimiste, qu'est-ce que vous êtes en mesure de promettre aux gens? Est-ce que des prix peuvent baisser? Ou est-ce qu'au mieux, on s'attend à une stabilisation qui ne monteront plus? Mettons qu'on essaie d'être réaliste et de faire une promesse aux gens qu'il y a aucune chance de se réaliser. Oui, bien, c'est ça. Moi, je ne suis pas dans le monde des problèmes. Je dis, écoutez, vous voyez l'effort qu'on fait, mais l'objectif qu'on a donné, c'est de stabiliser les prix. Et pour stabiliser les prix, il y a différentes mesures qui vont jouer là-dessus, qui vont nous amener là. Puis c'est un travail, quand même, aussi, de longue haleine. Il n'y a personne qui pense qu'au jour 1, ou aujourd'hui, on est le jour 2, qu'il va y avoir tout ce qu'on veut voir dans le marché. Si vous regardez combien de temps ça a pris en France, combien de temps ça a pris en Angleterre, clairement que c'est un travail de longue haleine. Mais il fallait commencer à un moment donné. Il fallait brasser les cartes. Il fallait donner un objectif clair. Puis il faut continuer de pousser. Puis honnêtement, c'est vous et moi qui allez faire la différence avec les téléspectateurs. Parce que nous, on peut dire demain matin, on va aller vers telle bannière ou on va vers l'autre bannière. Et nous, ce qu'on va faire, vous avez vu, hier, on a annoncé, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la réduflation ou la décaliflation. Je pense que ça vient du professeur Charlebois. Là, on a dit, nous, on va avoir un bureau de la consommation qui va mettre ces choses-là en évidence. Pourquoi? Parce que moi, je veux aider... C'est ça, c'est quand on rapetisse le contenant. On n'augmente pas le prix, mais on rapetisse la quantité. Ben oui. Et là, il faut avoir des outils comme consommateur. Moi, honnêtement, s'il y a une boîte de pâte et qu'on est passé de 120 grammes à 110, honnêtement, je ne serais pas capable de vous le dire. Moi, je fais l'épicerie à la maison. Il faudrait que je retourne à la maison voir la dernière boîte que j'ai achetée. Mais ça, là, on va être capable de mettre ça en évidence puis d'aider les consommateurs, consommatrices à faire des choix. Et je pense que c'est collectivement qu'on va arriver à ça. Il n'y a personne qui dit qu'il y a des miracles. Par contre, il faut faire quelque chose parce qu'on sait que les gens ont besoin d'un coup de pouce puis ils s'attendent à ce qu'on fasse, moi, je dirais, assez semblable à ce qu'on a vu en France, à ce qu'en Angleterre. Pourquoi? Parce que là, vous vous attaquez aux grandes chaînes en espérant qu'ils vont poser des gestes. Pourquoi le gouvernement fédéral ne s'attaque pas à ce qu'il contrôle, la taxation? Il y a encore plusieurs aliments. Par exemple, les petites portions, les portions individuelles. Il y a toutes sortes de conditions où les aliments sont frappés par la TPS. Ça n'en est pas un endroit où on pourrait dire qu'on va baisser la facture d'épicerie des gens avec quelque chose au gouvernement qu'on contrôle à 100 %. J'ai vu ça. Le professeur Charlebois, je pense, en parlait de cette mesure-là à cause de la rédiflation, comme les contenants sont devenus plus petits. Certains sont couverts par cette taxation-là. Alors, certainement, je suis prêt à regarder. Là, on commence. Comme je vous dis, c'est le jour 2. On regarde différentes choses. La même chose, j'ai fait la même approche avec les grands manufacturiens internationaux, les Nestlé de ce monde, les Unilever. Je vais parler à nos homologues français aussi. C'est un travail de longue haleine. Puis si vous regardez dans les autres juridictions, c'est clair que ce n'est pas juste cinq mesures qui vont faire toute la différence. On va continuer de regarder ce qu'on peut faire. Mais l'idée, moi, je pense, M. Dumont, il fallait brasser les cartes à un moment donné parce que les gens disent, écoutez, aidez-nous. Et certainement, les gens sont réalistes comme moi, je le suis. Ce que j'ai vu à date dans les plans, ça m'amène dans une position de dire, OK, il y a des choses qui s'en viennent, qui vont aider. Est-ce que c'est assez? Non. Est-ce qu'on va continuer d'être sur leur dos? Oui. Puis est-ce qu'on s'attend plus définitivement? Eh bien, on va surveiller tout ça. On va se souhaiter une bonne fin de semaine de l'Action de grâce avec l'épicerie pas trop chère. François-Philippe Champagne, merci beaucoup. Merci, M. Dumont. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Merci.